voilà et nous sommes là comme je l'ai annoncé en titre je vous ai dit que nous allons déballer ok du côté de la céraleone salut à toi il n'y a pas de problème alors j'ai dit que je vais vous déballer sur l'audio de alpha quande nous avons suivi avec attention moi maintenant ok salut à toi nous avons suivi avec attention la sortie de l'audio explosif antonio espada salut explosif de alpha quande dont il a cité dans son audio il a cité certaines personnes avec sur qui il peut compter pour encore son objectif comme il a été toujours et excusez-moi la sœur que vous me voyez nous sommes en train de travailler donc j'ai profité parce que je vous ai déjà annoncé que je dois faire une vidéo dont je j'ai laissé pour venir vous parler donc avec son son audio il a cité quelques noms dans son audio sur qui il compte encore pour récupérer ou réconquérir le pouvoir mais en éliminant les autres sur ce il y a des questions qui se posent certains disent que est ce que ok alpha ici aga salut à toi depuis paris salut merci il y a des gens qui se posent beaucoup de questions pour savoir vous êtes nombreux khalifa diaby salut depuis toulouse ok salut salut vous êtes nombreux vous êtes nombreux vraiment 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 merci alors je continue je dis il y a des gens qui se posent beaucoup de questions pour savoir est que l'audio est authentique ou est ce que c'est en fait encore un montage pour tout simplement divertir les guinéans et les déroutés de leur objectif pendant cette transition je vais vous donner par a plus b que ce qui est de ce l'audio l'audio dont vous avez écouté donc beaucoup continuent à se poser des questions est ce que c'est authentique il faudrait d'abord que je mets d'abord cette page dans la tête des gens après on continue au débat donc quand j'aurai terminé avec la démonstration sur l'audio je vais vous parler d'une rencontre qui s'est passé entre docteur faya milimuno et alpha kondi dont je suis témoin du contenu ce qui a été dit Ousmane drame merci merci salut à toi et prince omambique tolno salut à toi merci merci diallo mamadou aliou salut à toi donc je dis bien après si je termine de définir réellement de vous démontrer si l'audio est authentique ou pas je vous parlerai d'une rencontre entre alpha kondi et docteur faya milimuno dont je suis témoin du contenu de la rencontre je connais a plus de a à z je vous parlerai encore de ça ça ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté ce n'est pas parce que à l'heure là des trucs et les gens quelqu'un me souffle ça dans l'oreille non 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 je suis témoin parce que j'ai eu la version directe à l'époque de faya milimuno et avant que faya ne me le dit la personne les gens qui m'ont appelé pour dire qu'il va y avoir une rencontre entre faya milimuno cette nuit et alpha kondi je vous dirai l'année et je vous dirai comment ça s'est passé et sur ce je vous dirai c'est quoi réellement merci moussa sissé c'est quoi réellement l'objectif d'alpha kondi avec l'audio donc c'est ça donc je veux je veux commencer par là je commence d'abord sur l'audio pour ceux qui pensent que l'audio là n'est pas authentique que c'est des éléments pris de gauche à droite dans les discours antérieurs les discours passés de alpha kondi et qu'ils ont rapproché pour faire un discours je vous dis que c'est faux ce audio que vous écoutez que vous avez écouté est bel et bien authentique pourquoi je le dis je vais vous dire d'abord que je suis ingénieur de son de profession je suis ingénieur de son de profession de mon activité d'artiste de mon activité d'activiste de mon activité de cultivateur je suis encore ingénieur de son dans le studio je travaille j'ai un studio à mon actif toutes mes chansons que vous écoutez c'est moi-même je les résiste c'est moi-même je les mixe c'est moi-même je les masterise et je fais tout donc je peux vous dire clairement de ce qui est un audio authentique et de ce qui est un audio rassemblé des éléments rassemblés je peux vous détecter ça je vous donne la première preuve de l'audio qui montre que l'audio là est authentique l'audio qui a été enregistré a bel et bien été enregistré à l'aide d'un téléphone ça a été enregistré à l'aide d'un téléphone et la personne qui a enregistré l'audio était à quelques deux mètres à trois mètres d'Alpha Conde deux au maximum trois mètres mais c'est deux mètres d'Alpha Conde la personne qui a enregistré l'audio et je vous fais comprendre que l'audio qui a été enregistré Alpha Conde ne savait pas si l'audio là était en train d'être enregistré vu la distance de la personne qui a enregistré et Alpha Conde Alpha Conde ne savait pas si l'audio là était en train d'être enregistré vous comprenez donc sur ça l'audio a été enregistré clairement entre deux à deux ou trois mètres maximum d'Alpha Conde ça c'est un et deux l'élément encore qui prouve que l'audio a été enregistré la personne si la personne se reconnaît il va le reconnaître était assis au flanc d'Alpha Conde n'était pas assis en face d'Alpha Conde mais il était assis au flanc ça dit d'Alpha Conde soit flanc gauche ou flanc droit mais la personne n'était pas assis en face d'Alpha Conde pour enregistrer l'audio ça c'est le deuxième élément que je suis en train de vous dire troisième élément le fond sonore de l'élément le fond sonore de l'élément écoutez bien le fond sonore de l'audio il y a un journal télévisé qui est en train de passer on entend une télévision ou c'est connecté sur une chaîne étrangère qui est en train de passer ça peut être France 24 ou TV5 vous allez vous allez savoir que il était en train vous écoutez le fond sonore ça c'est le 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 troisième élément qui est le fond sonore de l'audio qui prouve réellement qu'on ne pouvait pas dissocier si c'est les éléments qu'on m'a écouté le fond sonore en aucun cas du début jusqu'à la fin de l'audio le fond sonore n'a été coupé pour changer avec autre chose non c'est le même fond sonore qui est bon ok en termes faciles je vais vous le dire le bruit qui est en bas il y avait un bruit comme vient de le dire la marana diallo je vais vous dire le bruit qui est en bas c'est ce que je vais dire le fond sonore qui est la télé qui est en train de parler de prendre en bas vous allez remarquer du début jusqu'à la fin ce fond sonore n'est jamais coupé n'a jamais changé pour prendre un autre fond sonore c'est le même fond sonore qui continue en bas du son ça vous prouve déjà que l'élément a été enregistré cette télévision l'élément a été enregistré en direct il n'y a jamais eu un colmatage de pièce par pièce pour venir les rassembler et de les faire un audio non sinon chaque élément allait vous donner des fonds sonores différents chaque élément dans son assemblage allait vous donner un vent différent et quatrième point je vais vous dire quatrième élément l'écho de la salle ça prouve réellement qu'ils n'étaient pas dans une chambre ils n'étaient ni à une terrasse ils n'étaient ni dans une grande salle c'est-à-dire une salle de conférence mais ils étaient à un salon donc Alpha Condé et ces personnes étaient belles et bien assises au salon le fond sonore c'est-à-dire l'écho de la chambre des quatre coins montre clairement qu'Alpha était assis à un salon quand vous prenez encore cinquième élément les soupirs les soupirs de l'élément ouais Alpha mon ami salut salut merci les soupirs comment vous appelez les soupirs les respirations ok la pause je vais dire les soupirs en termes d'ingénieur les soupirs ce sont des pauses mis entre des voix des séquences qui sont là donc des soupirs d'Alpha Condé vous allez remarquer bien ces soupirs tout se ressemble il n'y a pas de respiration qui est différent pour montrer qu'il y a un élément où Alpha Condé avait l'attention dans un autre discours où il vient encore changer de respiration dans l'audio parce que en aucun cas on peut rassembler des éléments et que des respirations de ces éléments viennent être la même chose non ça ne se fait pas ça ne se fait pas donc je veux vous dire en termes clairs que l'audio enregistré est bel et bien authentique enlevez ce doute là pour penser que ce n'est pas authentique c'est bel et bien authentique les éléments que je vous prouve sont des éléments parler à tout ingénieur de son il va vous dire la même chose merci beaucoup général Diallo ces soupirs ça veut dire en termes que toi tu dis la température donc le tempérament d'Alpha Condé était pareil du début jusqu'à la fin quand il parlait on ne sent jamais ça dit un changement de tempérament pour dire que dans tel discours qu'il a tenu par exemple comme je l'ai vu il y a un communicant du RPG qu'on appelle Bebeto je l'ai écouté ça m'a fait rire où il dit qu'il a l'élément de réponse où Alpha Condé a tenu le discours où on lui posait les questions quand il répondait c'est ce discours là qui a été ce discours là qui a été colmaté pour venir faire un discours et un audio je lui dis que c'est faux dites à Bebeto de Masanta qui est communicant du RPG que c'est faux je suis ingénieur de son je lui dis que l'audio est authentique sixième élément qui est aussi clair Alpha Condé vous parle d'actualité dans l'audio sixième élément il vous parle d'actualité il vous parle de Doumbouya et actuellement nous savons que c'est Doumbouya qui est à la tête en aucun cas dans le discours antérieur d'Alpha Condé Alpha Condé parle que quelques-uns vont se vont se soulever contre Doumbouya en aucun cas cela n'a été dit en aucun cas ça c'est le sixième élément qui prouve qu'Alpha Condé parle d'actualité en septième élément Alpha Condé a voulu répondre a voulu répondre à l'inquiétude du RPG actuellement dans le choix de Kassori Fofana mais Alpha déjoue la réponse qu'il devrait donner au RPG pour lui montrer réellement que c'est Kassori qui l'a choisi mais il vous parle d'une c'est-à-dire il vous parle de je ne sais pas comment il veut parler de ça de leur partie je ne sais pas de quelle harmonie il voulait expliquer où il va te dire qu'il a besoin de Ghané il a besoin de Damaro il a besoin de Kassori il a besoin de certains où il a dit non mais il s'oppose à Djakaridja où il est venu Djakaridja Koulibali où il dit qu'il s'en fiche de lui donc sur ce ok merci Garay Garay merci beaucoup donc sur ce Alpha parle d'actualité de de l'amour du RPG arc-en-ciel il parle d'actualité de Dumbuya il parle d'actualité de tout ce qu'il y a autour ça vous montre que honnêtement ne vous tapez plus la tête dites-vous que l'audio que Alpha Kondé a fait est bel et bien authentique c'est un audio authentique il n'y a rien autour de ça c'est pour vous dire que si quelqu'un vous a dit qu'ils ont utilisé le box designer pour utiliser rapprocher la voix d'Alpha Kondé et modifier de donner un discours comme on aime le faire dans 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 montage d'image où vous voyez par exemple Dumbuya et Céludalin sont en train de chanter une chanson américaine pop c'est pas pareil là-bas on peut sentir que là où on a pris la bouche de la personne qui chante pour le mettre et blanchir vous allez comprendre à partir de là et de l'autre côté aussi vous allez comprendre ça c'est différent les audios ça ne passe pas comme ça je suis ingénieur en audio moi je le suis donc ce que je vous dis sur l'audio c'est authentique maintenant je vais vous parler sur une rencontre qui s'est effectuée entre Alpha Kondé et Faya Milimounou ce qui s'est passé j'ai été la première personne à exprimer ma colère à l'époque contre Faya Milimounou j'étais la première personne de cette rencontre entre Alpha Kondé et Faya Milimounou j'étais la première personne ça date de 2018 je vous parle de février 2018 entre le 17 18 19 ça s'est passé où j'ai fait ma vidéo le 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 17 17 18 19 quelqu'un m'appelle nuitamment pour me dire Amiral tu fais beaucoup 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 pour notre communauté en ce temps j'étais en train de défendre le ça dit le projet de Gekedou il me dit tu es beaucoup beaucoup en train de bien faire pour notre communauté je vais t'annoncer une chose que tu ne croiras pas tu es en train de soutenir quelqu'un que tu ne connais pas son visage je dis qui ? il me dit que docteur Fayamilimuno que parce que je te vois entre docteur Fayamilimuno et Jean-Marc Teliano, tu soutiens beaucoup docteur Fayamilimuno et chaque fois tu es en train de dénigrer Jean-Marc Teliano je lui dis en quoi je vais m'étonner il me dit cette nuit Alpha Kondé et docteur Fayamilimuno doivent se rencontrer à Secutureia je dis ah bon ? il me dit oui je dis eh bien j'attends voir sinon Fayamilimuno que je connais Fayamilimuno que j'ai j'ai confiance Fayamilimuno que j'ai tout le respect je ne pense pas s'il va se prêter à ce jeu il me dit alors tiens-toi bien Fayamilimuno va rencontrer Alpha Kondé cette nuit la personne me l'a dit c'est une haute personnalité de ce pays aussi qui me donnait des informations à l'époque sur Secutureia tout ce qui doit se passer à Secutureia à l'époque il me donnait même le jour où ils ont tenu une rencontre une rencontre sur moi à Secutureia Alpha Kondé l'ex-président de l'assemblée Claude Coricondiano et certains membres ils ont tenu une réunion sur moi pour mon arrestation la personne m'a encore informé et la personne a voulu que je change avec Alpha Kondé ils ont pris mon numéro privé pour donner à Alpha Kondé pour qu'il m'appelle et que je lui donne des explications de mon opposition contre lui ça s'est fait à l'époque je vous dis c'est devant Dieu je vous parle sur ce la rencontre a été belle et bien ça s'est bien ça s'est passé le lendemain je prends mon téléphone je monte sur les réseaux sociaux sur ma page en ce temps j'avais le compte vous pouvez aller vérifier sur mon compte j'ai commencé à clasher proprement Faïa Milimuno j'ai clasher 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 Faïa Milimuno la journée avant le matin Faïa Milimuno a appelé mon papa il demanda il a informé mon père pour lui dire qu'il ne sait pas pourquoi moi son oncle je lui ai dénigré je cherche à le dénigrer je cherche à le rabaisser il a dit cela à mon père actuellement il y a le fédéral de Faïa Milimuno à l'époque qui était dans BL actuellement qui est dans l'UFDG le fédéral de Kisidougou mais qui est actuellement dans l'UFDG vous allez lui demander lui aussi m'a appelé pour me menacer à l'époque je suis en train de vous parler la vérité entre temps lui il raccroche il y a le fédéral de Faïa Milimuno de Gekedoug qui m'appelle qui me menace lui il raccroche il y a le fédéral il y a un militant de Faïa Milimuno dans son bureau national à Conakry qui est tout le temps avec lui qui m'appelle qui me menace j'ai dit maintenant c'est sérieux j'ai dit alors j'attends si Faïa Milimuno sait que ce que je suis ce que je dis contre lui qu'il est qu'il est parti lécher les souliers d'Alpha Kondé il est allé s'agénouer devant Alpha Kondé il est allé ramasser ce qu'il a à l'époque qu'il m'excuse parce que c'est ce qui a été dit j'ai dit qu'il ne peut pas vomir et ravaler ce qu'il a vomi à l'époque je l'ai dit à Faïa Milimuno je ne peux pas aller le faire devant Alpha Kondé j'étais en colère contre Faïa Milimuno sur ce Faïa Milimuno a reconnu ma colère il a reconnu que j'étais il se peut que je suis sur mes raisons et que certains sont en train d'ignorer il me dit je préfère échanger personnellement avec Dac lui-même docteur Faïa Milimuno tenez-vous bien m'a appelé nous avons fait 1h53 3 minutes 57 secondes c'est sur ma page 1h53 minutes 57 secondes c'est sur ma page nous avons échangé Faïa Milimuno me dit carrément oncle je viens vers toi pour te donner des explications claires de ce qui s'est passé je te donne raison si tu dis que j'ai été voir Alpha Kondé je te donne raison tu as raison j'ai bel et bien été voir Alpha Kondé il me dit clair je te donne raison si tu as dit que j'ai été voir Alpha Kondé tu as raison donc mais laisse-moi donne-moi ou accorde-moi le temps de t'expliquer ce qui s'est passé tu finiras par comprendre pourquoi j'ai été voir Alpha Kondé je dis neveu en toute sincérité j'avais pas j'avais pas envie de t'écouter parce que chez moi tu as fait contraire au combat que tu as mené moi personnellement docteur je ne te connaissais pas j'ai cherché à te connaître c'est l'heure lors d'une de mes tournées quand je suis venu pour un spectacle à Siguirin j'ai appris qu'il y a un certain Fayyamilimuno qui est avec Abessila c'est là j'ai commencé à savoir qu'il y a un Fayyamilimuno en politique je dis mais là de ce jour à maintenant tout le combat que j'ai appris toute l'inspiration que j'ai eu aujourd'hui dans le combat docteur rappelez-vous j'ai eu cette inspiration grâce à vous en vous je me suis inspiré mon inspiration aujourd'hui dans ce combat c'est vous docteur Fayyamilimuno je n'ai pas honte de vous le dire j'ai dit si je suis aujourd'hui dans ce métier d'activiste dans cette révolution je l'ai eu l'inspiration je l'ai eu de vous docteur Fayyamilimuno nulle part de personne au monde je l'ai eu c'est vous je dois te le dire en face je dis mais si en toi que moi je m'inspire tu viens faire des choses comme ça je suis dessus je ne veux pas que mon icône à moi mon inspiration à moi meure de cette façon je lui ai dit il m'a dit je suis content d'entendre ce que tu dis mais donne moi le temps de t'expliquer j'ai dit ok vas-y il m'a dit oncle j'ai été voir Alpha Condé par la médiation de l'ex-présidente de la de la république du Liberia Hélène Johnson Serlif Fayyamilimuno a été appelée par Hélène Johnson Serlif Alpha Condé a passé par l'ex-présidente en ce temps elle était présidente par l'ex-présidente de 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 Fayyamilimuno afin que Fayyamilimuno afin que Fayyamiluno vienne lui rencontrer pour un tête à tête demandez vous allez avoir la vérité Hélène Johnson Serlif dit à Fayyamilimuno tu peux refuser ce que le chef te dit mais ne refuse jamais l'appel du chef va tu l'écoutes c'est là trouvé Alpha Condé était dans son plan de 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 déstabiliser Seludalen Diallo je vous le dis c'était dans son plan de finir avec Seludalen Diallo déstabiliser carrément Seludalen Diallo mais il cherchait des soutiens ces soutiens en ce temps il voulait ce soutien du prêt de Fayyamililimuno pour Kisidougou Djekedou parce qu'il avait déjà le soutien de Papakori Papakori Kuruma pour Zerekore il avait déjà le soutien de l'autre qu'on appelle je ne sais pas si il est Oye Girabogi pour Masanta vous comprenez il avait pour lui pour Masanta il avait pour Domani Dore pour pour Beila donc en quelque sorte il ne voulait avoir pas une seule personne pour toute la région forestière mais il voulait prendre chacun dans son coin et à Gekedou il avait déjà qui ? il avait déjà Jean-Marc Téliano donc il fallait ajouter Fayyamilimuno sur Jean-Marc Téliano et faire taire carrément le problème de Gekedou et il avait déjà son soutien de Claude Coricondiano pour Kisidougou sur ce il appelle Fayyamil et il passe par qui ? Tenez-vous bien quand il a fini avec Hélène Jantin Serlif Serlif Alpha Kwandé se retourne vers la communauté Kisie il l'appelle la communauté Kisie dont leur base était à Conakry il l'appelle il l'a dit il les appelle à une rencontre à Secuturea ceux qui sont partis avant la grande rencontre Alpha le dit vous la communauté Kisie j'ai envie de faire beaucoup pour vous mais il y a une seule personne qui fait que je me décourage de votre communauté tenez-vous bien ce sont des propos d'Alpha Kwandé qu'il y a une seule personne qui fait que je me décourage de votre communauté sinon j'ai tout j'ai tout à mon actif mais la personne c'est Faya Milimuno il est le seul qui me tient tête il est le seul qui m'insulte il est le seul qui me dérange chaque nuit partout où il passe Faya Milimuno mes frères ce que vous allez venir entendre tout de suite vous n'allez pas croire Alpha Kwandé était encore dans son jeu directement ces personnes-là les émissaires-là qui étaient partis voir Alpha prend un engagement devant Alpha Kwandé qu'ils vont finir le problème de 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 manque de je ne sais pas si c'est de respect ou quoi il aime le dire entre Faya Milimuno et lui que Faya c'est son jeune frère Faya ne peut être que le fils d'Alpha Kwandé Faya est le jeune frère d'Alpha Kwandé que Faya ne peut pas manquer de respect à Alpha Kwandé eux ils vont mettre fin à ça qu'ils appelleront Faya et Faya viendra avec eux à Secuturea voilà la raison que Faya Milimuno est parti à Secuturea sans même qu'il ne sache qu'il devrait partir sur cette base que la communauté qu'ici à l'époque s'est vendue qui sont à Conakry là ces vendus là qui veulent parler au nom de notre communauté ces vendus là étaient partis prendre l'engagement chez Alpha Kwandé pour que Faya vienne s'agénuer devant Alpha Kwandé et lui demander pardon sans que Faya Milimuno ne le sache vous comprenez directement Faya Milimuno reçoit l'appel de la communauté qu'ici qu'ils ont une rencontre à Secuturea c'est pour le bien-être le bien-être de notre communauté et qu'aujourd'hui pour qui veut parler de notre communauté la personne la mieux située pour défendre les valeurs de la communauté qu'ici que c'est Faya Milimuno donc il ne peut pas aller chez Alpha Kwandé pour ne pas être piégé par Alpha Kwandé il faudrait que Faya Milimuno les accompagne vous comprenez ils disent ça à Faya puisque Faya Milimuno pour tous ceux qui connaissent ce monsieur je ne dis pas de ce qui peut se passer parce que je vais venir révéler tout de suite mais Faya Milimuno est dans toutes les toutes les réparations des conflits en région forestière qu'il soit de Wome qu'il soit de tous les conflits Faya Milimuno est dedans Faya Milimuno a tout fait pour réunir la communauté qu'ici merci beaucoup merci il y a déjà un témoin il était là-bas à cette rencontre il y a déjà ce témoin qui est là maintenant Faya Milimuno vient avec ces gens-là à Secutureia comme je vous ai dit il était dans dans la réparation de tous les conflits tous les conflits en région forestière demander un guerrier demander un Thomas un Kissi tous ceux qui sont en région forestière s'il y a quelqu'un un leader qui égale Faya Milimuno dans la réparation des conflits en région forestière il n'y en a pas disons-nous la vérité il n'y en a pas pour toute la région forestière c'est pas parce que j'ai collaboré avec lui que je vais lui haïr ou mentir sur lui non ce qu'il a fait le monsieur là ce qu'il a fait pour la région forestière Faya a reconstruit a mis la communauté vous entendez conseil national de diaspora conseil de quoi de la forêt tout tout Faya est un élément clé de ça c'est lui qui a donné l'opportunité là aux gens avec ceux des Etats-Unis Faya se déplace il vient derrière derrière ce sage là on l'envoie à Secutureia arriver mes frères ça fait mal ça fait très mal ils arrivent devant Alpha Konde ces vieux vendus de notre communauté prennent la parole annoncent à monsieur Alpha Konde que ce que nous nous t'avons promis que ce que nous t'avons promis nous y voilà nous sommes là devant vous avec ce qu'on t'a promis il est devant nous ici il est avec nous voilà Faya Milimuno il est là automatiquement les sages la demandent à Faya Milimuno de se lever et de s'agénuer devant Alpha Konde et lui demander pardon ça fait mal ça fait mal ça fait mal je vous dis bien ces sages vendus là on dit à Alpha Konde c'est qu'on t'a promis nous y voilà nous sommes venus avec la promesse nous quand on promet on le fait voilà la promesse on a dit que Faya Milimuno viendra il est là avec nous et Faya Milimuno lève-toi mets-toi à genoux devant ton grand frère et demande-lui pardon mon frère sans vous mentir il fallait être homme à cette partie à ce couturé pour défier Alpha Konde devant tous ces sages là et devant tous ceux qui étaient aux côtés d'Alpha Konde ces sages là demandent à Faya Milimuno de se mettre à genoux devant Alpha Konde et de nous demander pardon Faya Milimuno se lève Faya Milimuno dit c'est pour ça vous m'avez fait appel c'est pour ça vous m'avez appelé ils disent oui Faya Milimuno dit c'est ce que vous avez dit qu'il y a quelque chose importante qu'Alpha Konde doit tenir pour la communauté qui s'est fait ça il dit mais non je ne croyais pas je ne croyais pas si vous pouvez tomber aussi bas comme ça tomber aussi bas comme ça je vous jure Faya Milimuno a claqué la porte il a tempété il a dit qu'il ne se mettra jamais à genoux devant Alpha Konde s'il le fait il n'est pas digne de sa famille il n'est pas digne de porter le nom Milimuno Faya Milimuno l'a fait il dit si lui il se met à genoux ou s'il demande pardon à Alpha Konde qu'il n'est pas digne de porter le nom Milimuno et Faya est sorti il a laissé ses vieux vendus là-bas qu'il a même demandé en ce temps de même éteindre son téléphone jusqu'à ce que la conversation leur rencontre se termine à l'époque Faya me donne ces détails là où j'étais mettez-vous à ma place j'étais hors de moi-même hors de moi-même je dis ben ces vieux là ils se prennent pour qui ces vieux se prennent pour qui pour mentir au nom d'une communauté que nous sommes je dis que pourquoi ces vieux là vont se lever pour aller encore ridiculiser le seul leader que nous avons qui est constant dans notre communauté excusez-moi il faut d'abord que je parle de là excusez-moi d'abord avant que Faya ne soit pour toute la Guinée Faya est d'abord pour moi et en qui je comptais ces vieux là sont qui pour lui dire de se mettre à genoux devant Alpha Kondi je dis mon neveu si c'est ce que vous avez fait si c'est ce que vous m'avez dit là vous avez fait je vais chercher en bas pour savoir la vraie vérité si vraiment c'est ce que vous avez fait je vous demande pardon de ma sortie et comprenez-moi ma sortie que j'ai faite c'est parce que je suis en colère Alpha Kondi était menteur il a menti à ma communauté il a menti à la jeunesse guinéenne il a menti aux femmes guinéennes il a menti à tout le monde ce n'est pas ces vieux vendus qui vont venir encore nous ternir l'image de notre communauté je dis excuse-moi vous savez ce qui a été les retombées les politiciens ne vous le diront pas mais moi je suis témoin parce que Faya Milimuno m'a trouvé je vais vous dire Faya Milimuno m'a trouvé dans notre cour avec mon papa à l'époque à la maison il nous a trouvé Faya Milimuno était sale les chaussures et les habits que Faya Milimuno portait ces jours-là je vous explique encore je vous explique vous allez comprendre je vous explique ce qui a été Faya Milimuno refuse de demander pardon à Alpha Konde pour le soutien en 2018 contre Selou Dallendialo où il voulait crucifier carrément Selou Dallendialo et l'éliminer sur la plateforme politique Faya refuse qu'est-ce qui s'est passé Faya doit récolter le prix de ce qu'il a fait et quel prix au prix de sa vie on allait Faya Milimuno allait être tué si vous n'êtes pas là si vous n'avez pas compris ça à l'époque parce que je n'étais pas suivi par vous à l'époque vous comprenez Faya Milimuno ils ont ils ont voulu tuer ça ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit tuer Faya Milimuno parce qu'il a échappé à ça je vous explique l'élection s'organise l'élection est communale s'organise Faya Milimuno râcle il rafle à l'intérieur de Gekedou Faya Milimuno gagne des voix vous allez comprendre la haine d'Alpha Conde que c'est quelqu'un qui veut détruire l'image de Faya mais il sait qui est Faya face à lui il le sait honnêtement il le sait je vais vous dire ce qu'il voulait il passe par qui par Jean-Marc Telliano il passe par Jean-Marc Telliano à l'époque les élections s'organisent j'étais au coeur de ces élections c'est moi j'ai organisé le dernier meeting de toute l'opposition à Kisidougou toutes les positions contre Alpha Conde je les ai promis j'ai dit que j'organise le dernier meeting face à Alpha Conde c'est moi je prends tout en charge j'organise et j'appellerai les artistes certains artistes sont en train de nous regarder ils sont là ils ont participé à ça donc j'ai invité pour venir soutenir l'opposition républicaine à l'époque où il y avait les Faya Milimuno les comment les SIDIA il y avait l'autre là comment on appelle Seloudalindialo ils étaient tous je les ai promis je dis que je battrai la campagne pour l'opposition et je vous aiderai à combattre Alpha Conde dans les urnes il va perdre à Kisidougou il va perdre à Gekedou je l'ai dit moi je l'ai dit et je l'ai fait Faya Milimuno gagne à Gekedou RPG vient en tête deuxième vient UFDG troisième Faya Milimuno quatrième Jean Martelliano ainsi de suite qu'est-ce que nous avons fait personnellement je suis venu demander il y avait il y a une dame qui coordonne la région de Gekedou la région forestière de l'UFDG j'oublie le nom de l'honorable excusez-moi c'est une dame je suis venu le voir chez le fédéral de l'UFDG à Kisidougou je l'ai rencontré je dis madame j'aimerais que vous nous honorez il me dit en quoi je dis vous nous honorez parce que on n'en veut plus d'Alpha Conde en région forestière on n'en veut plus d'Alpha Conde à Kisidougou on n'en veut plus d'Alpha Conde à Gekedou il m'a dit mais qu'est-ce que je peux faire je lui ai dit demander à celui d'Alain Diallo les voix qu'il a pour Kisidougou qu'il donne ses voix à Faya à Mili Mouno je veux qu'il donne ses voix à Faya à Mili Mouno c'est moi je l'ai demandé vous pouvez demander celui qui était le fédéral de BL ici s'il ne le savait pas c'est moi j'ai fait cette médiation dans l'ombre de demander à l'UFDG de donner ses voix à Faya à Mili Mouno à Kisidougou nous avons fait la même chose à Gekedou Célu a accepté ce qu'on a dit Célu a dit moi je veux que dans chaque localité pour la municipalité chaque citoyen de sa localité gère sa localité parce qu'il connait mieux sa localité plus que celui celui qui est venu d'ailleurs pour venir s'installer Célu d'Alain Di c'est comme ça ça doit se passer la municipalité doit être gérée par les citoyens de base c'est eux qui connaissent les valeurs et les doctrines de leur communauté c'est eux qui connaissent les valeurs de leur localité c'est à eux de gérer leur localité à partir de là j'ai eu l'amour pour Célu d'Alain parce qu'il a répondu sur ce que je savais sur la municipalité parce que j'en connais pour le Sénégal j'en connais pour le Mali j'ai dit là Célu vient de terre directement ce que le problème Fayah est témoin on fait quoi ? nous demandons Jean-Marc Teliano et autres là de se rallier il n'avait que 4 conseillers il n'avait que 4 voix UFDG donne ses 9 voix à Fayah Fayah avait 7 voix on lui donne on lui dit rallie-toi à Fayah Jean-Marc Teliano dit que je préfère aller vendre aller vendre mes 4 voix au RPG que de voir Fayah avoir un maire à Gekedou je vous jure c'est comme ça il a fait je vous jure j'ai appelé moi-même Jean-Marc Teliano je l'ai appelé pour lui parler lui convaincre lui montrer qui réellement c'est quoi la valeur pour quitter l'époque Alpha Condé on doit mettre fin à ça vous savez ce qu'il m'a répondu Jean-Marc Teliano m'a dit à l'époque donc ce n'est pas moi je t'ordonne d'aller voir ma femme vous allez discuter avec ma femme si tu te mets d'accord avec ma femme je suis d'accord avec vous oui c'est ce que Jean-Marc m'a dit vous pouvez le taguer il va venir il peut faire si ce n'est pas réel encore il n'a qu'à aller saisir là où il veut je viens encore je donne les preuves parce que je connais avec des dates c'est sur net tout ce que j'ai dit c'est sur net il m'a dit d'aller rencontrer sa femme lui le président du parti Erdig me demande d'aller rencontrer sa femme que si je me mets d'accord avec sa femme la décision là ils vont me prendre je ne me suis pas fatigué j'ai pris ma moto j'ai pris de déplacer une moto de Kissidougou je suis parti à Gekedou demander à rencontrer sa femme Satagakite je suis parti voir sa femme j'ai échangé et lui montrer c'est quoi l'impact c'est quoi réellement nous devons faire pour tourner la page d'Alpha Kondé à Gekedou et à Kissidougou pour le développement de ces deux villes vous comprenez sur ce la dame me dit la dame ose même pleurer devant moi pour me montrer l'amour qu'elle a pour Gekedou l'amour qu'elle a pour cette communauté l'amour qu'elle a pour la Guinée elle pleut je vous dis elle pleut et devant ces larmes là j'ai été affaibli la dame me dit parle à Faya on va se rencontrer on va tirer une conclusion et nous te revenons je dis j'attends en tout cas qu'il soit vous ou Faya faites tout on ne veut pas un maire du RPG à Gekedou mes frères tenez-vous bien tenez-vous bien le RDIG Alpha Konde a passé par RDIG il a passé par RDIG pour acheter RDIG les quatre voies de RDIG seulement qui manquaient qui manquaient à Faya Mili Muno d'avoir un maire à Gekedou quatre voies Jean-Marc Teliano a préféré donner ces voies là à Alpha Konde il leur a donné sans hésiter et il ne s'est pas limité à ça il est rentré combattre Faya Mili Muno jusqu'à l'intérieur avec Alpha Konde tout simplement parce que Faya Mili Muno ne s'est pas ingénué devant Alpha Konde vous savez ce qu'ils ont fait ils ont monté un guet-apin sur la route de Wende chez Faya Mili Muno Faya de retour de Wende ils attendaient Faya Mili Muno pour l'assassiner si vous n'êtes pas au courant demandez à tout tous ceux qui sont à l'intérieur à Gekedou ils savaient ça c'est ce jour-là ils devraient assassiner Faya Mili Muno ce n'est pas des accusations je vous parle le pouvoir d'Alpha Konde à l'époque a tenté d'assassiner Faya Mili Muno ils ont tenté l'assassiner et qu'est-ce qu'ils ont fait ils montrent les guet-apins Faya Mili Muno et sa suite ont été informés les Faya Mili Muno ont détourné leur chemin pour rentrer dans les raccourcis d'Ambrousse et venir sortir à Kisidougou sans passer par Gekedou Faya n'est pas allé à Gekedou Faya a fui Gekedou jusqu'à Kisidougou direction chez nous à la maison il est venu rencontrer mon papa parce que mon papa est le président de la communauté avec ici j'étais là j'étais là quand j'ai vu Faya Mili Muno j'ai pris pitié pour lui le monsieur était devant vous sale il portait des souliers qui étaient déjà sales combien de jours Faya cherchait dans la brousse pour sortir pour venir à Kisidougou pour déjouer le complot qu'ils avaient mené contre lui pour l'assassiner comprenez cela cela s'est fait à Gekedou quand Faya est venu il m'a dit oncle voilà dans quoi je me retrouve de ce que toi et moi nous parlions à l'époque et que je t'ai dit ma réponse que j'ai donnée face à Alpha Konde voilà ce qu'il voulait faire de moi aujourd'hui il voulait finir avec moi les gens la voulaient m'éliminer vous comprenez donc pour vous dire quand Alpha Konde annonce encore que Faya Milimuno est il a le soutien de Faya Milimuno il est tout simple à dire il n'a qu'à définir quel est le soutien que Alpha parle je vais vous dire moi nous avons mené la lutte ensemble avec le Faya Milimuno contre le troisième mandat personne ne peut dire le contraire personne ne peut le dire personne au monde ne dira que Faya ne s'est pas battu contre le troisième mandat mais ce qui a choqué tout le monde c'est à l'investiture d'Alpha Konde pour son troisième mandat nous avons vu Faya Milimuno dans la salle où Faya Milimuno est venu dire tout simplement que c'est déjà fait parce que certains ont déjà validé le troisième mandat d'Alpha Konde que eux ils ne peuvent que venir assister à son investiture sur ce Faya a dessus tout le monde ces jours mais Faya sa présence à l'investiture d'Alpha Konde avant l'investiture quand il s'est rencontré avec Alpha Konde on savait ce qu'il se disait Alpha Konde vient de promettre Faya il va le faire premier ministre Alpha Konde vient de promettre Faya il va le faire ceci il va le faire cela c'est pour cela Faya est parti à l'investiture et bientôt il sera nommé comme ministre à la république de Guinée il a été non il a été non j'attendais ce moment moi aussi pour croire à ce que les gens disent pour croire à ce que Alpha Konde dit j'attendais ce moment mais je sais que Alpha Konde est un poison Alpha Konde même dans l'atome Alpha Konde finira par tuer des gens à Guinée parce qu'il continuera à manipuler même dans l'atome il va dire certains croiront jusqu'à 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 chercher à avoir la validité de son troisième mandat avec la présence de pourquoi il ne parle pas d'Ousmane Kaba Ousmane Kaba n'était pas dans la salle Ousmane Kaba n'est jamais allé à Sekuturiya Ousmane Kaba rentre plusieurs fois à Sekuturiya excusez-moi on a eu une petite interruption non je disais que Ousmane Kaba est parti plusieurs fois à Sekuturiya pourquoi Alpha Konde ne parle pas d'Ousmane Kaba voilà la raison de ce que je vais vous dire pourquoi Alpha Konde fait encore l'audio là Alpha Konde pour ceux qui sont en train de se tromper pour dire que Faïa n'a pas de voix en forêt détrompez-vous détrompez-vous si vous êtes du camp de ceux qui disent que Faïa n'a plus de voix en forêt Faïa n'a pas de voix en forêt que Alpha peut l'utiliser et autres là détrompez-vous Faïa a un poids lourd et excellent en forêt le seul à avoir un maire en forêt à part celle d'Alain Diallo parmi les autres politiciens c'est Faïa ils ont refusé à Beyla ils ont refusé d'éluer le maire de Faïa il a gagné à Beyla ils ont refusé ils l'ont menacé ils ont chassé le maire de Faïa qu'ils ne prennent pas fonction si vous ne le connaissez pas moi je connais à Gekedu c'est Faïa qui devrait avoir encore la mairie de Gekedu c'est moi je vous le dis donc détrompez-vous dans certaines sous-préfectures de Masanta demandez encore vous trouverez encore ce BL qui est là-bas c'est Faïa encore il l'a fait donc s'il vous dit Alpha c'est pertinemment pourquoi il choisit le nom Faïa et le nom Cidia Faïa peut facilement parce qu'il sait qu'Alpha c'est en forêt c'est la communauté qu'ici sur qui il a beaucoup compté et c'est dans une des préfectures de la communauté qu'ici réside l'université d'RPG dans toute la république de Guinée une des préfectures de la communauté qui porte le nom d'université du RPG Kisidougou et la forte représentation de Faïa Milimuno sa forte représentation se trouve à Kisidougou c'est là les gens croient beaucoup en Faïa Milimuno à Kisidougou et avec Faïa Milimuno et l'UFDG ils ont remporté tous les quartiers les victoires de tous les quartiers où réside la communauté Kisidougou tous les quartiers je vous dis parce que c'est Alpha Konde qui a installé l'ethnostrategie et c'est Faïa Milimuno et l'UFDG qui ont raflé dans tous les quartiers de la communauté Kisidougou demandez vous allez savoir c'est pourquoi moi mon quartier est appelé quartier d'opposition à Kisidougou le quartier Kisidougou 100% opposition là-bas grâce à Faïa Milimuno et SELU ça c'est fait donc il n'a pas choisi au hasard le nom Faïa il a choisi pour mettre en mal la communauté Kisidougou qu'on trouve rapprochée beaucoup avec la communauté Peul parce que c'est Alpha qui commence à parler de la communauté c'est Alpha et ces partisans qui commencent à parler de la communauté ils veulent le diviser ils trouvent que puisque ces gens-là se rapprochent il faut le diviser Faïa c'est un ancien allié à à SELU il faut le diviser les trois parties aujourd'hui je vous dis je vous dis devant Dieu les trois parties qui font peur à Alpha qu'on est aujourd'hui en Guinée qui peuvent le tenir tête et l'effacer l'UFDG UFF et BL croyez-moi c'est ça maintenant il faut diviser UFDG BL et UFF qu'est-ce qu'il fait il prend le nom de SIDIA tout simplement pour affaiblir ce monsieur le soutien dont SIDIA peut lui donner c'est quoi c'est à travers Alassane Ouattara à travers Alassane Ouattara c'est-à-dire la personne qui peut calmer ce tempérament de SIDIA contre Alpha Kondé seul Alassane Ouattara il ne peut que s'adresser à Alassane Ouattara pour lui dire qu'il dit à SIDIA de baisser son tempérament contre moi c'est la seule chose qu'il peut faire mais il ne pourra jamais maintenant parler à SIDIA pour lui dire que SIDIA va battre campagne pour lui et que lui il revient encore au pouvoir mon Dieu il faut être fou pour croire à ça SIDIA n'a pas d'objectif alors SIDIA ne veut pas être président FAYA ne veut pas être président quelqu'un qui t'a menacé qui a mort dans ce pays qui t'a même mis en prison dans ce pays par son résume je vais parler de FAYA Milimuno ils l'ont mis en prison c'est FAYA Milimuno qui va encore revenir battre la campagne pour Alpha Condé et réinstaller encore cette tyrannie en République de Guinée vous vous pouvez croire à ça mensonge les propos d'Alpha Condé sont des propos mensongers dites lui ça il a menti aucun ne veut de lui Alpha Condé qui a humilié SIDIA tourer lui prendre son passeport l'interdire de voyager il a fallu l'intervention d'Alassane Ouattara pour qu'on lui retourne ça pour qu'il quitte que SIDIA tourer va venir encore battre campagne pour se tirer et lui remettre le pouvoir à son parti mensonge dites à Alpha Condé qu'il ment il veut diviser la Guinée il était au pouvoir il nous a divisé il n'est pas au pouvoir il vient nous diviser c'est la haine qu'il a contre la Guinée c'est la haine qu'il a contre ce pays là il ne veut jamais voir la Guinée se développer Alpha Condé lui il ne cherche plus le développement de la Guinée il n'a pas pu faire quelque chose pour la Guinée et il ne veut pas que quelqu'un d'autre fasse développer la Guinée ça c'est la haine d'Alpha Condé il a combattu ses couturés il a combattu l'Ansona Conté il combat avec ceux dont il était dans l'opposition il prend le pouvoir il combat encore ces gens là on l'enlève au pouvoir il continue à les combattre mais Alpha Condé tu es qui alors tu es haineux tu ne veux pas le bonheur de la Guinée tu ne veux pas le bonheur de la Guinée c'est ce qui est la vérité ton parti là est mort si tu voulais que ce parti là ne meure pas ce n'est pas maintenant là tu vas nous effrayer pour dire que tes partisans n'ont qu'à se préparer à une bataille il n'y aura aucune bataille en Guinée vous avez perdu vous avez perdu qui va se battre contre vous vous ne faites plus de poids dans ce pays et vous voulez que qui se bat contre vous dites moi mais qui va se battre contre eux pour qu'ils appellent les Guinées pour qu'ils appellent les RPG à se préparer à la bataille qui va se battre contre vous vous avez perdu si tu avais voulu ça c'est ce qu'on t'avait dit Corot si tu ne veux pas que le RPG meure là quitte la tête du RPG reste président organise des élections mets quelqu'un à la tête du RPG si tu lui donnais le pouvoir on allait se battre s'il restait le parti continu c'est ça on t'a dit tu n'as pas voulu tellement tu voulais le pouvoir les gens sont en train de dire ils ont trompé Alpha Condé ils ont fait comme ça Alpha Condé c'est lui-même qui voulait le pouvoir il voulait mourir au pouvoir personne ne lui a trompé c'est lui qui a montré aux gens qu'il veut tromper le peuple c'est pour cela les gens ont continué derrière lui ils ont continué derrière lui dans ces erreurs là et ils pensent qu'il va venir nous tromper pour venir nous dire que Faya Milimuno il a le soutien de Faya Milimuno soutien pour aller où si tu penses à la communauté qu'ici moi je te dis que je t'ai défié non j'ai dit qu'un jour viendra ma communauté te dira non et ils diront au RPG non j'ai dit je l'ai fait je suis resté en prison j'ai défié le RPG ils ont pensé qu'en m'envoyant en prison ils allaient avoir le chemin libre pour faire pour battre campagne et gagner dans ma ville et gagner dans mon quartier je les ai défiés je suis resté en prison j'ai pris mon petit BIC j'ai pris un bout de papier avec le BIC j'ai constitué un groupe je les ai mis ils ont organisé l'accueil de celui d'Alain Diallo qui a été interdit à Kisidougou c'est moi Amiral Dakkamano je l'ai fait demander à tout Kisidougou c'est moi je l'ai fait celui a été reçu à Kisidougou j'ai dit il sera à Kisidougou il va être à Kisidougou personne ne va l'interdire Kisidougou ça s'est fait oui ou non dans mon quartier je l'ai avec mes mes enfants ils ont réceptionné dans mon quartier celui est témoin l'UFDG de Kisidougou ils sont témoins j'ai défié je vous ai dit à Kisidougou on va vous battre ils vous ont battu à Kisidougou vous pensez que c'est maintenant là tu vas demander à Faya Faya n'a qu'à venir je sais Faya ne viendra pas tout ce que je sais Jean-Marc tant mieux tant pis parce que c'est lui seul qui pouvait t'envoyer dans cette communauté c'était Jean-Marc mais du moment où Jean-Marc déjà a signé sa retraite avec toi il a mis fin à votre alliance et bien sur qui tu vas compter Faya Faya non tu me verras chez Faya Alpha Kondé je te promets que je serai avec Faya je viendrai chez Faya pour te répondre Alpha Kondé je viendrai un jour chez Faya je ferai un direct on sera à si Faya et moi pour te répondre toute la Guinée saura la vérité du mensonge que tu es en train de mettre sur des leaders parce que tu veux tout simplement diviser les gens tu as tenté avec Kassori comme vous n'avez pas eu le soutien de la Seguna et je sais que ce vieux là ce vieux là que Dieu lui donne longue vie Jésus voilà les sages que nous aimons pour notre communauté des sages pareils que nous aimons pour notre communauté et sur ça on a un sage qu'Alpha Kondé a combattu encore qui s'appelle Dimini Tonlon il est à 36 Njouma lui connait qui est je ne sais pas si c'est lui le secrétaire d'Ela Seguna Njouma est avec lui demandez lui Alpha Kondé a tenté encore de finir avec avec ce monsieur ce sage là Dimini qui est avec Ela Seguna qui représente la communauté vous ne pourrez pas si vous voulez nous parler de communauté en Guinée on est cette fois-ci prêt moi j'ai dit qu'en 2010 je n'étais pas en Guinée mais cette fois-ci je suis là bien vous commencez je déballe vous commencez je déballe j'ai laissé Konakry pour venir m'installer c'est tout simplement pour connaître réellement ce qui se passe comment vous manigancez le peuple c'est pour ça je suis resté ici et aujourd'hui je l'ai fait non donc chers amis c'est pour vous dire que Alpha Konde est dans l'idée de détruire encore ce climat politique cette transition tu as vu ce qu'il fait il veut mettre encore dans la tête du CNRD d'Ombouya que c'est celui qui va lui combattre que sinon tous les autres politiciens en Guinée sont déjà avec lui mais que c'est celui seulement qui va combattre celui-là sont partis qui vont se lever pour combattre d'Ombouya ça ne vous dit rien le monsieur là est un poison sans vous mentir c'est un poison c'est un assoi fait de pouvoir donc c'est pour vous dire nous devons être sur nos gardes laisser ce problème c'est tout simplement s'il y a eu un soutien c'est cette présence de Faïa à l'investiture c'est pas ce soutien qu'il y a eu Alpha Conde va venir nous mentir pour dire qu'il passera par Faïa pour reconquérir le pouvoir c'est faux c'est faux nous on a fini avec lui on a fini avec son parti on a fini avec ça en forêt si ils vous montrent l'équation pour dire qu'ils vont prendre Kassori en prenant Kassori automatiquement ils ont la basse cote basse cote en Haute-Guinée Haute-Guinée 2 sur 4 que déjà ça fait la parité il faut aller en forêt ils ne peuvent pas c'est faux actuellement l'opposition est mieux organisée en Haute-Guinée que RPG je vous le dis l'opposition est mieux organisée en Haute-Guinée que le RPG donc c'est ce que je voulais vous dire l'audio est authentique oui il y a eu il y a eu une rencontre entre Fayyam Limuno et Alpha Konde dont on lui a demandé de s'agénuer devant Alpha Konde il a refusé parce que ce monsieur quoi qu'on dise sur Fayyam Limuno aujourd'hui quoi qu'on dise sur lui parce que c'était une guerre politique chacun défendait son intérêt mais Fayyam Limuno reste digne Fayyam Limuno reste inchangable dans sa mentalité Fayyam Limuno reste dans ses bottes Fayyam Limuno ne tremblera pas devant les massoses d'Alpha Konde je vous le promets je serai avec lui tôt ou tard je viendrai après ce que je suis en train de faire je viendrai faire le direct avec Fayyam Limuno et nous allons répondre Alpha Konde non c'est ce que j'avais voulu vous dire croyez-moi Alpha Konde a fait avec moi et ils ont fait à Secuturiya il a tenu il s'est mis en colère en écoutant ma chanson Vagabond politique et ma chanson Papa Konde avait raison Alpha Konde s'est mis en colère contre moi ces jours ils disaient c'est pas possible c'est pas possible Alpha c'était toi qui avais dit ça la personne qui était assise avec toi dans la salle Alpha ils étaient avec toi pour des campagnes mais ces mêmes personnes-là m'ont appelé pour m'informer ce que tu pensais faire de moi c'était dans les environs de 16h j'ai reçu l'appel de Secuturiya où ils m'ont demandé si c'est moi j'ai fait la chanson Vagabond politique j'ai dit oui c'est moi ils m'ont dit carrément que le président est fâché contre toi j'ai dit qu'il se fâche contre moi par rapport à quoi que parce que tu as pris ces promesses pour faire ça de ta chanson tu as dit que Papa Konde avait raison l'homme qui l'a combattu qu'aujourd'hui tu n'as trouvé rien à dire que tu trouves le pouvoir de Konde est mieux que son pouvoir qu'il est fâché contre toi j'ai dit eh bien qu'il se fâche en tout cas c'est moi qui ai chanté c'est moi mais Vagabond politique n'est pas chanté contre lui mais c'est chanté contre les personnes qui font la navette entre Alpha Konde et celui d'Aren Diallo j'ai dit c'est chanté contre ces personnes là la personne à l'époque se connaissait un haut cadre de ce pays il m'a dit tu jures que la chanson n'est pas faite contre Alpha Konde je dis non c'est fait pour contre les vagabonds il me dit attends tu es sûr de répéter les mêmes paroles là devant Alpha je dis je dirai devant lui et devant qui que ce soit quiconque se sentira dans ça il n'a qu'à venir m'arrêter mais moi je l'ai chanté contre ces personnes ils ont demandé à l'époque mon numéro là est perdu mon numéro privé dont mon téléphone a été volé après l'échange là deux jours après j'ai été victime du voile de mon téléphone ils ont dit qu'Alpha Konde va m'appeler il est à Réunion il vient de une délégation de la Chine vient de rentrer il termine de le recevoir et il va t'appeler mais il est vraiment il est vraiment fâché contre toi je dis j'attends son appel entre temps c'est ce Kassori Fofana aujourd'hui qu'on parle là c'est ce Kassori Fofana qui a demandé qui a demandé comment on appelle à la DPJ de convoquer la personne qui était moi mais ils se sont trompés ils ont convoqué Eli Kamano vous avez entendu à l'époque ça Kassori qui a demandé ils ont convoqué à l'époque Eli Kamano pensant que c'est Eli qui a fait la chanson de là-bas le petit Eli Kamano m'a appelé pour me dire qu'après toi il y a une convocation contre toi à la DPJ c'est là qui a donné le rapprochement entre Maître Salif Beyavogi et moi il peut vous témoigner il est témoin tout ce que je dis dans ce pays il y a des témoins c'est après là-bas Eli Kamano m'a appelé pour me dire si je suis intelligent c'est de à partir d'aujourd'hui c'est de fuir la Guinée et de partir vers le Libéria demander Eli je lui ai dit que je suis Guinée je suis chez moi je ne quitterai pas ce pays je resterai ici ce qu'il veut lui donc je ne quitterai pas ce pays j'ai bien fait d'insulter ces vagabonds politiques si j'ai dit dans ma chanson à ces vagabonds politiques j'ai dit à un Poundiba Obama c'est parce que j'étais en colère je dis que je suis sur mes raisons je lui dis mille fois Poundiba Obama j'ai dit ça si j'ai dit à ces vagabonds politiques qu'elle est fafroding je dis que je respecte et que je continue je le réitère c'est moi je le dis je continue sur ça demandez à Elie Kamano il va vous dire encore je n'ai pas quitté la Guinée finalement quand Maître Salif m'a dit d'annoncer que Maître Salif Beavogui détient déjà mon dossier ça les a affaiblis parce qu'ils avaient déjà dit à Maître Salif Beavogui ce qu'ils comptent faire à la personne Maître Salif Beavogui peut vous témoigner ça je ne vous mentirai pas ce pays là était risqué Alpha Fondé avait rendu ce pays là en une zingle en un lieu de barbarie où les gens faisaient ce qu'ils voulaient à ce peuple là je suis étonné qu'Alpha vienne mentir qu'il aura le soutien de Fayyam je vais voir ça je prie Dieu d'avoir longue vie pour voir ça de mes yeux que Fayyam Mimuno donne son soutien au RPG que Sidia Touré donne son soutien au RPG je vais vous dire encore une chose demandez demandez au protocole de Sidia Touré quand Sidia est rentré de la Côte d'Ivoire il est allé rendre visite à Saloum Sissé du RPG quand j'ai critiqué ça quand j'ai mis sur ma page j'ai décrit j'ai reçu l'appel du protocole de Sidia Touré pour me dire qu'il pouvait penser à tous en Guinée pour dénigrer Sidia mais pas moi parce que je connais mieux Sidia et il n'y a aucune barrière entre Sidia et moi pourquoi ne pas appeler Sidia j'ai son numéro pourquoi ne l'ai pas appelé pour échanger avec lui parce que je détiens le numéro de tous ces leaders ils m'ont appelé je les ai dit ce qui m'a fait mal ces jours là ils ont fini par comprendre moi je ne cache pas je ne suis pas une hypocrite pour dire que parce que on s'est rencontré on se connait ou bien si j'ai eu le temps de critiquer Fodik et Mingu qui je peux laisser en Guinée Fodik et Mingu avec qui je suis comme ça avec qui je partage tout si j'ai eu le temps de critiquer ce coucou avec qui je suis comme ça qui je vais laisser dans ce pays les m'aimés mon père si je ne suis pas d'accord avec sa décision je lui dis clair je ne suis pas d'accord si il prend une décision pour la communauté qui ne peut pas aller dans le sens du bien-être de la communauté je lui dis ça ça ne va pas dans l'intérêt de la communauté change cette décision et il le change je le fais moi c'est ça ma nature l'hypocrisie je ne l'aime pas c'est pour cela je travaille à la sueur de mon front je gagne à la sueur de mon front je ne viens pas m'accroupir devant quelqu'un pour lui demander des miettes je m'en fous de ça donc pour vous dire que ça ne marchera pas ce que Alpha a dit est purement et simplement du mensonge merci beaucoup j'attends les répliques j'attends les démentis pour venir encore vous donner en profondeur que les RPG sortent qu'ils me répondent je vais encore les donner encore ce qu'ils pensent et si vous voulez je vais vous dire encore une chose je vais vous dire le choix de Kassori peut-être demain je viendrai vous parler de choix de Kassori pourquoi le RPG a choisi Kassori je vais vous dire ça